Une fois ici. Une fois ici ? C'était avec moi ? Il ne me semble pas. Non, il ne me semble pas non plus, mais peut-être, je vois beaucoup de monde. Mais non, il ne me semble pas. Et c'était comment cette expérience ? C'était impressionnant. Impressionnant ? Ok. Donc du coup, ton cerveau connaît déjà cet état. Le chemin est déjà tracé. Vous seriez curieuse de le retrouver cet état ? C'était un truc un peu agréable. Oui, c'était spécial. Je ne dirais pas que c'était agréable. D'accord. Donc là, il faudrait le rendre un peu plus agréable encore ? Pourquoi pas ? Tu penses que c'est possible ? On va voir. Je ne sais pas, on va voir ensemble. Prête ? Ok. Mettez deux mains l'une en face de l'autre. Comme ça. Parfait. Prends une photo mentale de l'expérience entre tes mains. Prends une bonne inspiration. Et laisse les yeux se fermer sur l'expiration. Ça a déjà commencé. Parfait. Et tu vas sentir un contact creux de tes paumes. Ici et là. Et cet état d'hypnose, j'ai connu la dernière fois, qui était un peu bizarre. On va essayer de demander à ton esprit inconscient qui l'a enregistré, de l'améliorer. Et s'il est d'accord, tu vas sentir les deux mains se rapprocher. Maintenant, automatiquement, sans que tu n'aies rien à faire. Si bien que, quand ça va se toucher, au moment où dors, tu vas pouvoir retrouver cette état instantanément. Et glisser, flotter vers un sommeil très agréable. Beaucoup plus agréable que la première fois. Car ton inconscient est en train de le créer. C'est juste qu'on ne t'avait pas appris à le faire. Au moment où ça va toucher, tu vas prendre une bonne inspiration. Et je t'accompagnerai au mot dors. 5, 4, 3, 2, 10. C'est flotter en toute sécurité. Et au moment où la tête touche, c'est l'état juste le plus parfait que tu n'aies jamais vécu. Un moment où tu peux profiter, pour toi, de cet état. Ce que tu vas pouvoir retrouver à chaque fois que je dirai le mot dors. Tu pourras retrouver instantanément cet état au mot dors. C'est l'état de relaxation totale. Tu sais, comme la nuit, quand on rêve dans le lit. Et c'est d'ailleurs un rêve qui peut commencer. Dans les rêves, il se passe tout un tas d'aventures. Et c'est exactement ce que je vais te proposer. De vivre des aventures, même des yeux ouverts dans un instant. Car le cerveau est capable, grâce à ce pouvoir-là, de créer sa propre réalité. Si bien qu'une main, à laquelle on va dire colle, peut coller et devient collante. Si bien que si on vient la coller là, la main va coller parce qu'elle trouve ça drôle de coller. Et le cerveau est en train de créer sa propre réalité. Si bien qu'en faut réaliser, cette main restera complètement collée, sous-décelée dans cette position, parce que cette main colle. Et au fond de trois, tu vas pouvoir réaliser la main collée. Un, deux, trois, roule-s-y. Ça va ? Je vais t'aider à te relever. Comment tu te sens ? C'est bon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre main, d'habitude, qu'on dit... Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es collé ? Je vais te donner un avantage. Tu vas pouvoir essayer de la détacher avec ça. Et ça y est, force, 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 force. Ça marche ? Par contre, ce qui est amusant, c'est que tu sais, toi comme moi, qu'il n'y a aucune colle sous ta main. C'est le pouvoir de ton esprit qui fait ça. Si bien que si on dit à ta main, décolle, et tu vas lui dire de décoller, regarde ce qu'elle va faire. Décolle-toi. Demande-lui. Décolle-toi. Dis-lui. Et tu vas voir, elle va se décoller. Tu peux le dire même avec ta voix intérieure. Et tu vas voir, elle va t'obéir. C'est étonnant. Tu savais que tu étais capable de faire ça ? Ton cerveau vient de créer sa propre réalité. Et tu es en train d'apprendre à utiliser ton cerveau de manière différente. C'est cool, hein ? Pourtant, il y avait zéro colle là-dedans. Est-ce que tu me crois si je te dis que tu es capable de te rendormir en moins de 10 secondes ? Oui. Ouais ? Du coup, oui. Un petit peu. On va rester dans cette position-là. Ok ? Et moi, je te rattrape. Hop. T'es prête ? Regarde la main qui se rapproche. Qui se rapproche. Qui se rapproche. Qui se rapproche et dormit. Voilà. Et c'est à chaque fois partir dans ce monde de rêves et d'imaginaire où il peut se passer plein d'aventures. Et quand tu rouvriras les yeux, tu seras face à ta star préférée. Elle est déjà là. C'est une surprise. Il y a une équipe de tournage qui est même venue filmer pour voir la surprise qu'on t'a préparée. Ta star préférée est là, juste devant toi. Elle a un tee-shirt bleu et elle est allongée par terre. Et tu pourras la rencontrer et échanger quelques mois avec elle. Il y a l'émotion qui va te gagner un peu. Et tu pourras prendre un selfie avec elle. Lui poser toutes les questions que tu as toujours rêvé de lui poser. Et l'émotion commence à grandir parce que tu sais qu'elle est là et que ça ne va pas tarder. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est ok d'être une star pendant quelques temps ? Non, tu ne vas pas se hypnotiser mais tu vas être une star. Je ne sais pas pourquoi. Et au compte de 3, ta star préférée arrive. Elle se prépare. Elle a un tee-shirt bleu et je vais te la présenter. Ce sera ta nouvelle règle au compte de 3. 1, 2 et 3. Au plaisir. Viens, viens. L'équipe est en place. Regarde, regarde qui ont été amené. C'est qui ? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il y a une équipe de tournage qui est là. Tu peux dire qui c'est ? C'est Blu. C'est qui ? C'est Blu. Blu ? C'est qui Blu ? Tu peux expliquer aux téléspectateurs qui c'est ? C'est un chanteur. C'est un chanteur ? T'es fan depuis longtemps ? Tu vas pouvoir l'encontrer ? Vas-y, ne sois pas timide. Vas-y, 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 ça rencontre. Blu, vas-y, lève-toi. En fait, il y a eu un concours. Tes potes ont inscrit sans te le dire. Et parmi toutes les fans, c'est toi qui a été tiré au sort. Je te présente Blu. C'est Blu. Blu, vas-y. Vas-y, vas-y. Tu peux lui parler ? Hello. Alors, il a appris un peu français. Il parle un peu français. Oui, tu savais pas. Vas-y. Ça va ? Oui, et toi, pourquoi t'es timide de m'encontrer comme ça ? Je suis Blu, après tout. Blu. Blu, oui. Blu, les gars, mais c'est mon nom. C'est son nom. C'est un nom, c'est son nom. Ah ouais ? Oui, je suis une autre concert en mars. J'ai aucun soumien. Non, mais c'est normal, j'ai pas... Il voit beaucoup de monde, mais par contre, il est là aujourd'hui pour te proposer un truc. Tu sais qu'il va pas tarder à partir en tournée ? Oui. Et justement, il était là pour te proposer, si t'es d'accord ? D'aller en backstage, par exemple. T'es pas obligé, hein ? T'es pas obligé, hein ? Elle a dit non. Bon, elle est pas d'accord. Elle est pas... Ok, bah dans ce cas-là... Tu veux ? Oui. Oui, c'est vrai ? Non, mais je parle pas de la Maya à la place. D'accord. Ok. Et tu sais l'autre membre du groupe que t'aimes bien ? Regarde. Juste là. Mais non. Non. Si, ils sont tous là. Viens, 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 viens. Ouais ? Tu peux dire qui c'est pour l'équipe ? Pour ceux qui la connaît, qui la connaît, qui la connaît, qui la connaîtrait pas ? C'est... Enfin, il y en a un... 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 Ok. Est-ce que tu veux prendre un selfie ? Enfin, va, profite, vas-y. Oui, je peux. T'es un portable ou pas ? Tu veux que quelqu'un prenne une photo ? Quelqu'un va prendre la photo, peut-être ? Allez, mettez-vous en place, on va prendre la photo. Voilà. Et, par contre, ce qu'elle t'a pas dit, c'est qu'en plus de faire la musique, elle fait de l'hypnose. Ouais. Il lui suffit, avec cet index-là, je peux ? Avec l'index, la personne qu'elle touche s'endort automatiquement. Un simple contact. Et c'est approfondir ça. Bravo. T'avais déjà fait de l'hypnose ? Non. Non, jamais ? Ben bravo, maintenant tu sais faire, tu vois, c'est sympa. Et quand tu ouvriras les yeux, tu sais, cette tournée, dans cette destination de rêve, où tu as toujours rêvé d'aller, là, tu seras non seulement pas backstage, mais onstage. Tu auras une guitare entre les mains et tu donneras tout ce que tu peux sur scène. Avec une foule en délire qui est là pour t'applaudir. Les téléspectateurs sont déjà en place à travers la télé et les spectateurs sont en face de toi. Quand tu te lèveras, ce sera ton tour de monter sur scène. Et l'excitation monte, tu auras une guitare entre tes mains. Une super guitare. Et tu joueras de la guitare. Elle est là. Tac. C'est une guitare électrique que tu as entre les mains, maintenant. Et tu vas pouvoir jouer de cette super guitare électrique. Le manche est là. Tac. Et au compte de trois, ce sera ton tour de rentrer en scène. Sans les guitares, prends-la. Et un, deux, trois, on rouvre les yeux. Allez, c'est le moment. C'est le moment de passer. La foule est en délire. Allez, on applaudit. On applaudit. Et le concert commence vite. On commence. On commence. On donne tout, on donne tout vite. Mais il faut donner tout. Il y a tout le monde en face, là. Ils sont là pour te filmer. Allez, on joue, on joue. On donne, on donne, on donne, on donne. Et c'est génial. Encore plus fort. La foule est en délire. En délire. Bravo. Super. Et au prochain applaudissement, tu vas t'endormir. Au prochain applaudissement que tu entendras, tu vas t'endormir. Et allez plus loin, plus profondément à chaque fois. Je vais reprendre, en fait, un papier. Et jour de chance, aujourd'hui, c'est le tirage du loto. Tu as le ticket du loto entre tes mains. Et chaque nombre sera annoncé. Chaque nombre qui sera annoncé à l'écran, quand tu seras réacteur et à les yeux, sera sur ton ticket. Ce qui ferait qu'à la fin, quand ils auront annoncé tous les nombres, tu seras à la tête d'une petite fortune de 10 millions d'euros. Tu auras gagné 10 millions d'euros. Et tu vas pouvoir fêter ça et laisser sortir toute l'excitation de manière presque indécembre, tellement tu seras content d'avoir gagné pour fêter ça avec les copains. Et au compte de 3, le tirage du loto va commencer. 1, 2 et 3. Ah, ça y est, c'est le tirage du loto. Regarde. C'est quel nombre que tu as ? Le 6. Oui, ils l'ont annoncé, ensuite ? Le 7. Le 7, oui. Deux nombres, vas-y encore, continue. 8. 8, oui. Le 8, il y est. Vas-y. Ensuite ? Le 9. 9, ils l'ont annoncé. Ils viennent d'annoncer le 9. Après ? Le 2. Oula, mais tu sais que tu as déjà 100 000 euros. Et le dernier, c'est ? Le 1. 10 millions d'euros, il vient de l'annoncer, tu as gagné 10 millions d'euros. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, il célèbre. Regardez, ils y sont tous. 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 Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, pas sous Corée. Mais ça donne beaucoup plus. Un voyage ? Oui. Où ça ? En Corée. En Corée. Ok, vas-y. Et au compte de 3, tu es en Corée avec tous tes potes pour célébrer. On va même t'apporter un cocktail. Il y aura de la musique locale que tu entendras. Tu pourras chanter dans le moins de détails. Au compte de 3, tu es en Corée. Tu vas pouvoir profiter. Un, deux et trois. Ça y est, la Corée. C'est cool. Comment c'est ? Tiens, ton cocktail. Merci. Attention, parce qu'il est assez dosé. C'est quoi ton cocktail préféré ? Jagerbomb. C'est ? Jagerbomb. Jagerbomb. C'est pas un cocktail, mais... Ok, c'est de la Jagerbomb. Vas-y, vas-y. Vas-y, déguste. Alors, c'est comment ? C'est bon. C'est pas trop fort ? Non. Pas trop dosé, non ? Non, non. Ok. Prends une autre gorgée de ce cocktail. Il y a des trucs que tu n'aimes pas ? Mais vous ne voulez pas qu'on aille visiter ? On va aller visiter, carrément. On va aller visiter, carrément. Et d'ailleurs, tu vas prendre une dernière gorgée. Finis-le, quand même. Ça ne s'est pas laissé. Et celle-là, elle était chargée en hypnose. Très chargée en hypnose. Si bien que... On dormit complètement. Comme ça. Et quand tu reviendras les yeux, on va aller visiter. Tu vas te trouver face à des gens qui parlent uniquement coréen. Tous les mots qui sortiront de leur bouche, tu ne les comprendras pas. Ça ne parle que coréen. Et plus que coréen, ils parleront une langue que tu ne comprends absolument pas. Et au compte de trois, c'est ta nouvelle réalité. Un, deux et trois. Parlez-lui en français. Bonjour. Ça y est, on est en train de visiter. Regarde, les gens locaux. Sorry, I can't. Tu vas bien ? C'est du coréen. C'est une fois pas coréen. J'ai pris des cours. Ah ouais, comme des cours. Tu as pris des cours ? Un peu. Allez-y, parlez-lui. Et maintenant, vu que tu as pris des cours, regarde. Le coréen parle couramment. Le coréen arrive maintenant. Coréen. Et que des mots coréens. Voilà. Ça va ? Ne. Et tu ne parles que coréen. Ne. Tous les mots viennent naturellement. Ceux que tu dis sont les vrais. Vas-y. Ça parle. Aïe. Ça fait quoi aujourd'hui ? Hum. Et ça arrive maintenant. Le coréen. Là, maintenant. Tous les mots en coréen viennent maintenant. Il y a un bug. Et. Martien. C'est le martien maintenant. La langue martienne qui vient. Voilà. La langue martienne. Oh. D'accord. Et c'est sympa comme quoi ? Un quartier que tu recommanderais ? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ? D'accord. Ok. C'est sympa comme ça te fait ? Ouais. D'accord. Et comme passion dans la vie, tu aimes quoi ? D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est ça ? C'est pas ce que c'est ? C'est un pistolet hypnotique. La personne sur laquelle je tire, elle s'endort. Tu me crois si je te dis ça ? Cool. Regarde-le. Et. Pfiouf. La prochaine fois que tu rouvriras les yeux. En plus de faire de l'hypnose, je fais de la magie. Si bien qu'il me suffit de claquer dans les doigts et je disparais complètement. Impossible de me percevoir, de me voir de quelque manière que ce soit. Et quand je frappe dans mes mains, je réapparais. Mais entre les deux, impossible de me percevoir de quelque manière que ce soit. J'ai complètement disparu. Et au compte de trois, c'est ta nouvelle réalité. Un, deux et trois. Rouvre les yeux. Est-ce que tu sais que... Ça va ? Ça va bien ? En plus de l'hypnose, je fais de la magie. Tu t'es déjà dit ? Oui. C'est vrai ? Il me suffit de faire ça. Regarde-moi. Et. C'est impressionnant. Et regarde, le plus drôle, c'est ça. C'est... C'est trop bien. C'est trop bien, hein ? T'aimerais avoir ce pouvoir magique ? Oh, ouais. C'est simple, je vais t'apprendre à le faire. Ok. Ça va t'apprendre ? Ok. Ok. Eh bien, regarde. À partir de maintenant, regarde, je vais t'apprendre. Prête ? Et... Le pouvoir, tu l'as. Maintenant. Tu claques des doigts et plus personne ne serait capable de te voir. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Vas-y. Claques des doigts et... Vas-y. Ouais. Mais ça marche, bien sûr. Maintenant. Ça marche. C'est magique. Claques des doigts. Plus personne n'est capable de te voir. Tu as complètement disparu. Qu'est-ce que tu... Il n'y a que avec moi que tu peux parler. Ils ne m'entendent plus. Ils ne t'entendent plus non plus. Tu as complètement disparu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Maintenant que tu as appris ce pouvoir magique, tu vas faire quoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire en étant invisible ? Alors, pas rêver, mais depuis que je suis arrivé, les fraises me demandent. Ah ben ouais. Vas-y. Ils ne te donnent même pas. Vas-y, vas-y. Les tapes dedans. Tape dedans. C'est bon. Personne ne te voit. Tu as complètement disparu. Ils regardent à travers toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Regarde. Ils n'ont même pas vu. Tu peux manger une fraise ? Ils regardent là-bas. Ils voient une fraise voler. C'est tout. Une fraise se croquer. Et ils suivent la fraise des yeux. C'est formidable. Oh la dingue. Mais... Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec un pouvoir comme ça ? C'est génial. C'est trop bien comme pouvoir. Tu avais déjà fait ça ? C'est génial. Attends, mais viens. Moi juste, la fraise voler ? Oui. Et puis si tu la croques, en plus, ils vont la voir disparaître au fur et à mesure. Parce qu'elle fait partie de toi. C'est incroyable, non ? C'est génial. C'est trop bien d'avoir une fraise qui vole comme ça. Tu as vu ? Tu peux même leur faire des blagues, si tu veux. Ils ne te verront pas. Oh. T'es blagueuse ou pas ? Non. Non, pas blagueuse ? Là, ils sont en train de voir la fraise qui disparaît. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Mais il ne fallait pas te faire attraper, par contre. Et en plus, le pouvoir est en train de se dissiper. Là, ils te revoient maintenant. Hop là, tu n'es plus invisible. Ils te revoient tous. Pourquoi tu as pris une fraise ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit faire ça. Vous l'avez vu, elle a pris une fraise ? Ça ne se fait pas. Ah ben non, mais ça s'estompe dans le temps. Tu sais, regarde, moi je suis visible maintenant. Tu vas la croquer, mais elle va te... Vas-y, tu as fini de la manger. Et cette fraise, elle a un autre pouvoir magique. Tu sais ce que c'est ? C'est que quand tu auras fini la dernière bouchée, que tu l'auras complètement avalée, à ce moment-là, il y a un sommeil qui va t'envahir. Et tu ne sais pas pourquoi. Quand tu auras avalée et déglutie complètement la dernière bouchée, qu'elle sera dans l'estomac, elle va atterrir l'estomac et tu vas dormir. Comme ça. Si bien que quand tu vas rouvrir les yeux, en face de toi, en face de toi, quand tu vas rouvrir les yeux, tu auras le plus mignon des petits lapins. Un lapin tellement mignon que tu ne pourras pas t'empêcher de le caresser, ce petit lapin. Et tu vas lui donner un petit nom et tu pourras dire comment il s'appelle, de quelle couleur il est, le décrire dans le moindre détail. Et il sera tellement mignon ce petit lapin qui t'appartient que tous les gens autour de toi voudront le caresser. Mais toi, tu ne voudras pas les laisser s'en approcher. Et plus tu vas essayer de les éloigner, et plus il va se rapprocher de toi. Ils vont se rapprocher pour essayer de le caresser. Mais toi, tu vas essayer de le protéger de ce petit lapin fragile. Et au compte de toi, le petit lapin sera juste devant toi. 1, 2 et 3, roule les yeux. Ça va ? Oh, regarde ! Tu as vu, il y a un petit lapin là. Je peux le prendre ? Non, non, non. Pourquoi ? Non, je vais le prendre. Non, 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 non. Je vais le prendre, moi. On peut le caresser ? Non, 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 non. On va le prendre, nous. Pourquoi non ? Mais il est fragile. Il est fragile. Non, non, non. Prends-le alors. Non, laisse-le. Toi, tu as le droit de le prendre ? Non, mais moi, je ne le toucherai pas. Tu ne le toucheras pas ? Non. Ok, tu as le droit de le prendre maintenant. Tu peux le prendre. C'est ton petit lapin, il t'appartient. Comment il s'appelle ce petit lapin ? Tu peux le caresser ? Marguerite. Marguerite, c'est un joli nom pour un lapin, Marguerite. Et Marguerite, il a quel âge ? Il a deux mois. Deux mois ? C'est un tout petit lapin. Oui, c'est un tout petit lapin. C'est pour ça qu'il ne faut pas le toucher. Et moi, je peux le caresser ? Non, non, non. Tu ne peux pas le caresser ? Ok. Tu es sûre que c'est un lapin ? Oui. Ok. Regarde bien le tatouage à l'intérieur de l'oreille. Il y a écrit quoi comme numéro ? 524. 524. 524, c'est le code pour quoi ? Ce n'est pas le code pour les aliens, ça ? Plein d'écailles et qui envoie un gaz toxique ? Oui. Ce n'est pas ça ? Ah oui, mais c'est un alien. Il y a les écailles. Regarde, les écailles sortent. Les écailles sortent, c'est horrible. Il t'éloigne de toi, il est toxique. Il est toxique. Le plus loin possible. Oh, il a lancé son gaz. Non, non, non. Son gaz soporifique. Un gaz soporifique. Qui touche tes narines, qui touche tes narines. Et là, c'est trop tard. Il a touché les narines. Il a touché les narines. Et au compte de toi, tu vas pouvoir rouvrir les yeux. Mais pas avant. Au compte de toi, quand tu rouvriras les yeux, ce sera avec une belle énergie. Très à passer la meilleure fin de journée que tu n'aies jamais passé. Avec une belle énergie, une patate. La sensation merveilleuse d'avoir vécu une belle expérience. Et au compte de toi, ce sera ta nouvelle réalité. 1, 2 et 3. Ça va ? Oui. On peut l'applaudir. Comment tu te sens là, tout de suite ? Super. Super, la patate ? Oui. Excellent. Ça donne peut-être l'impression que c'est moi qui ai fait le truc. En fait, c'est son cerveau qui a mis tout ça en scène. Il a créé sa propre réalité. Et le pouvoir va être appartenu depuis le début. Donc, mon boulot maintenant, pour te remercier, ça va être de rendre le pouvoir qui t'a appartenu dès le début. Cet état d'hypnose, à partir de maintenant, il va t'appartenir pour aussi longtemps que tu le souhaites. Et tu pourras en faire ce que tu voudras. Ça te va ? Oui. Et tout ce que je pourrais dire ou faire n'aura plus aucun impact sur toi. Ok. Ça marche, je vais te montrer comment faire par contre. Prête ? Oui. Tu me prêtes ta main droite ? À chaque fois que tu auras besoin de retrouver cet état, au creux de ta main droite, là où tu sens mes doigts, il y a cet état d'hypnose qui t'appartient. Et cet état, il va se déclencher sur commande quand toi, tu le voudras en position assise ou allongée. Donc, je vais t'inviter à t'asseoir. Parfait. Hop. Tout ce que tu auras à faire, les yeux fermés, ce sera de mettre la main à une quinzaine, vingtaine de centimètres, comme ça, au-dessus de ta tête. Quand tu l'auras à cet endroit-là, toi, juste en désirant retourner dans l'état que tu as vécu, l'état le plus agréable possible, l'état le plus formidable possible, ta main commencera à se rapprocher, comme ça, de la tête. Au moment où elle touchera, toi, ça te permettra instantanément de repartir dans cet état. OK ? Sans que tu n'aies rien d'autre à faire. OK ? Tu vas essayer ? Vas-y, ferme les yeux, et sens la main se rapprocher. Je te retiens. Au moment où ça va toucher, toi, tu pourras repartir dans cet état. Automatiquement. Et cet état, à partir de maintenant, il n'appartiendra plus qu'à toi, et à toi seul. Tout ce que je dirais ou ferais n'aura plus aucun impact sur toi. Et les seules suggestions qui auront un impact sur toi seront celles que tu voudras passer. À toi. Au moment où ça touche. Comme ça. Car à partir de maintenant, cet état, tu vas pouvoir l'emmener avec toi pour toute ta vie, si tu le souhaites. Il t'appartiendra, et tu pourras le retrouver. Et dans cet état très créatif, ton cerveau pourra créer sa propre réalité. Si tu as besoin d'être en confiance, si tu as besoin de te concentrer, si tu as besoin de baisser un stress, cet état d'hypnose que tu retrouveras avec cette main te permettra de mettre instantanément dans l'état le meilleur pour ce que tu as à vivre. Car il t'appartient et t'appartiendra jusqu'à aussi longtemps que tu voudras. Et au compte de toi, tout ce que je pourrais dire ou faire n'aura plus aucun impact sur toi, mais par contre, toi et toi seul seras en contrôle de cet état. 1, 2 et 3. Rouvre les yeux. Comment tu te sens ? Ça va. Ça va ? Oui. Pressé de jouer avec cet état à toi ? On va voir si ça marche. Oui. N'hésite pas à essayer et surtout en position assise ou allongée uniquement parce que tu as vu, le corps il s'endort tout de suite. et ça te permettra de t'endormir si tu as besoin de t'endormir ou de vivre des aventures sympas. OK. Est-ce que c'était une chouette expérience pour toi ? Euh, ouais. Ouais ? Est-ce que l'état était plus sympa à vivre que la première fois ? C'est... Pour le coup, c'est pas un peu bizarre. C'est toujours bizarre ? Ouais. OK. Est-ce que ce serait moins bizarre si c'est toi qui te fais, tu penses ? Oui. Ouais ? Tu me tiendras au courant ? OK. Ça marche ? Je vais te laisser ma carte. Merci beaucoup. Je ne te rendors pas un second. On peut l'applaudir. Voilà. Ben, bravo. Bon, j'espère...